Bonjour à tous et à toutes. Alors dans cette vidéo nous allons nous intéresser à la signification du rêve de chocolat. Donc si vous avez fait récemment un rêve de chocolat, cette vidéo est spécialement faite pour vous. Et regardez-la bien jusqu'à la fin car vous y retrouverez toutes les significations de votre rêve. Sur ce, commençons directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que cela signifie de rêver de chocolat ? Alors rêver de chocolat est symbolique de circonstances inattendues, influencées par la tentation du péché. Un besoin d'amour et d'attention, manque de confiance en soi et d'expérience stressante et des récompenses ou des fortunes. Donc on va regarder les principales interprétations de ce que peut signifier un rêve de chocolat. Donc une première interprétation assez générale c'est des événements inattendus. Donc rêver de chocolat symbolise des circonstances inattendues ou qui ont la capacité de changer le cours d'une vie. Vous aurez un contrôle important dans les événements à venir. Ce rôle et ces événements façonneront la cour de votre vie à venir. Vous pourriez ressentir un certain malaise ou une certaine appréhension face à ce changement soudain. Cependant, les choses qui se révéleront favorables, ce qui vous rendra heureux et satisfait de la façon dont les choses se sont déroulées. Vous serez dans un meilleur endroit, dans un avenir brillant devant vous. Une deuxième interprétation assez générale c'est la tentation. Un tel rêve est un signe que vous avez détourné de votre morale. Vous avez été influencé par les tentations du péché de votre entourage. Votre caractère moral et votre détermination seront mis à l'épreuve. Vous serez mis dans des situations où vous devriez combattre votre tentation pour les choses matérielles et le succès. Il peut également s'agir d'un signal d'alarme indiquant que vous vous êtes laissé aller à des habitudes destructrices. Ces habitudes vous éloignent du chemin de la moralité et de la droiture. Vous avez trop gaspillé dans l'habilité pour plus de pouvoir et de convoitise du succès. En d'autres termes, vous devez sortir de ce monde de tentations pécheresses et commencer à faire le bien par vous-même. Vous devez le faire avant de perdre le respect des autres. Une troisième interprétation assez générale du rêve de chocolat c'est l'amour et la romance. Rêver de chocolat est un signe que vous allez développer des sentiments romantiques pour quelqu'un. Cela signifie que vous voulez passer à l'étape suivante dans votre relation. Si le revers est célibataire, un tel rêve symbolise votre désir d'avoir quelqu'un de spécial dans votre vie. Vous avez maintenant besoin de l'amour et de l'attention dont vous avez manqué. En d'autres termes, vous aspirez à une relation qui vous procure un sentiment de chaleur et de sécurité. Vous voulez avoir l'assurance que vous n'êtes pas seul dans la vie. Vous voulez savoir qu'il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter pendant les périodes les plus sombres. Une quatrième interprétation c'est un manque de confiance en soi. Parfois, un tel rêve peut être porteur de mauvais présages ou d'une connotation négative. Ce rêve est le symbole d'un manque de confiance en soi et d'assurance. Vous vous contentez de très peu à cause de votre manque de confiance en vous. Vous avez tendance à vous dévaloriser et à sous-estimer vos capacités. Votre mentalité est telle que vous pensez que vous n'êtes pas jamais assez bon et digne des choses qui vous arrivent. Ce rêve est un rappel que vous devez commencer à embrasser l'acceptation de soi et l'amour de soi. Une cinquième interprétation du rêve de chocolat c'est des périodes stressantes. Vous vivez actuellement une période stressante dans votre vie, c'est clairement ce qui vous rend anxieux et inquiet. Vous êtes toujours stressé et vous essayez de trouver des moyens de vous sortir de ces problèmes qui entourent votre vie. De plus, vous êtes actuellement entouré de problèmes qui vous stressent. Vous vous sentez vulnérable et faible et de ne pas être capable de vous gérer dans une situation aussi stressante et pressante. En d'autres termes, vous avez maintenant envie de partager votre malheur avec quelqu'un d'autre. Vous cherchez d'une personne chaleureuse et qui vous soutienne pour vous aider à gérer cette situation stressante et persécutante. Enfin, vous aspirez à ce que quelqu'un vous serre dans ses bras dans des moments de vulnérabilité. Une sixième interprétation du rêve de chocolat c'est la récompense et la fortune. Cette interprétation a une connotation positive, c'est un signe que vos efforts et votre lutte vont payer et qu'une période de récompense se dirige vers vous. Votre travail et vos efforts seront reconnus et appréciés dans votre vie professionnelle et personnelle. Un tel rêve est également symbolique de la richesse et de la fortune. Vous deviendrez financièrement stable et votre situation financière s'améliorera. Voilà, ça c'était les six interprétations assez générales du rêve de chocolat. Maintenant, on va passer à des scénarios un peu plus précis qui, je l'espère, résonneront plus avec votre intrigue de rêve à vous. Alors, un premier scénario, c'est rêver d'acheter du chocolat. Donc, ce rêve est de mauvaise augure, c'est un signe que vous aurez atteint d'une maladie ou d'une affection chronique dans le futur. Vous aurez problèmes de santé mentale, vous aurez de graves sautes d'humeur, ainsi que des épisodes de dépression et d'anxiété. Cela affectera votre vie professionnelle et créera des problèmes dans votre vie personnelle. Vous devez donc faire attention à votre environnement afin de ne pas attraper de maladies. De plus, vous devez essayer de rester à l'écart des situations qui peuvent potentiellement déclasher votre anxiété et votre dépression. Un tel rêve pourrait également signifier que vous allez participer à quelque chose d'important. Vous essayez d'être suffisamment stable financièrement pour participer à cet événement. Un deuxième scénario, c'est rêver de vendre du chocolat. Donc, lorsque vous rêvez de vendre du chocolat, cela symbolise des sentiments cachés pour quelqu'un. Ces sentiments peuvent être positifs ou négatifs. Vous ne voulez probablement pas admettre ces émotions à vous-même, mais votre subconscient vous met en garde contre l'expression de ces sentiments. Un troisième scénario, c'est rêver de manger du chocolat. Donc, ce rêve est un signe positif. Il suggère que vous allez surmonter les défis qui se présentent à vous. Vous sortirez de cette situation difficile comme un champion. Le travail que vous avez fourni ainsi que vos efforts donneront des résultats favorables. Vous serez en mesure d'assembler les différentes pièces de votre vie. Votre travail acharné et votre détermination vous permettront de jouir d'un avenir stable et sûr. Vous vous verrez dans une position respectable dans la société après avoir surmonté les obstacles et les difficultés avec une attitude farouche et déterminée. Le succès sera bientôt le vôtre si vous êtes suffisamment concentré. Un quatrième scénario, c'est rêver de recevoir du chocolat de quelqu'un. Donc, on vous offre du chocolat. Donc, si vous rêvez de recevoir une barre de chocolat de quelqu'un, c'est un signe que vous recevrez une aide et un soutien immense de cette personne. La personne dont vous rêvez a bon cœur et ne fait pas preuve d'arrogance envers les autres. Elle est au contraire prête à refaire de son aide et de son soutien à chaque fois que quelqu'un en a besoin. Recevoir du chocolat de cette personne est un signe que sa générosité et sa gentillesse sont dirigées vers vous. Vous en êtes le bénéficiaire. Vous vous verrez compter sur elle pour vous sortir des situations délicates et difficiles. Un cinquième scénario, c'est rêver de faire du chocolat. Donc, le faire fondre. Si vous rêvez de fabriquer du chocolat, c'est le signe que vous avez entrepris un projet. Ce projet entraînera de nombreux changements positifs dans votre vie. Vous amènera bien les tâches qui vous ont été confiées ou celles dont vous étiez chargé. Cela renforcera votre confiance en vous. De plus, vous serez reconnu dans votre domaine, ce qui augmentera vos chances d'obtenir une promotion. Un sixième scénario, c'est rêver de voler du chocolat. Donc, rêver de chocolat est un signe de trahison ou déliaison dans votre vie amoureuse ou conjugale. Il se peut que ce soit vous qui vous y adonniez, vous pourrez désirer ressentir plus d'excitation en amour. Cependant, votre comportement coquet pourrait vous attirer des ennuis. Vous êtes prévenu. Un sixième scénario, c'est rêver de chocolat fondu. Donc, rêver de faire fondre du chocolat pour le mettre dans un autre plat. Ou si vous souhaitez le mouler, c'est un symbole de transformation et d'adaptation. Vous vous transformez ou vous adapterez de manière appropriée à certains changements qui se présentent à vous. Un huitième scénario, c'est rêver d'offrir du chocolat. Donc, si vous rêvez d'offrir du chocolat en cadeau, c'est un signe de vigueur renouvelée ou de robustesse dans votre relation avec la personne avec qui vous offrez le chocolat. Vous donnez le chocolat à un étrange inconnu. Cela signifie que vous allez bientôt rencontrer votre âme-sœur et commencer une nouvelle relation. Un neuvième scénario, c'est rêver de partager du chocolat. Donc, lorsque vous rêvez de partager du chocolat avec d'autres personnes, cela signifie que vous travaillez sur un projet qui entraînera de nombreux changements positifs. Ces changements se reflèteront dans votre vie ainsi que dans celles des autres. Vous êtes peut-être en train de préparer une fête pour réunir des amis et des parents. Un dixième scénario, c'est rêver de boire du chocolat chaud. Donc, ce rêve de boire du chocolat chaud est une connotation positive. Il reflète le fait que vous vous sentez en sécurité, protégé et en sécurité dans votre relation actuelle. Vous avez un lien fort avec votre partenaire et vous vous sentez aimé et désiré. Il y a un sentiment d'assurance dans le fait de savoir que vous avez un soutien continu à vos côtés. Cette personne, votre partenaire, vous aidera et vous guidera et vous apportera également son soutien dans les moments difficiles. Voilà, ça c'était dix scénarios assez communs du rêve de chocolat. Si je n'ai pas eu que le vôtre ou si vous n'êtes pas reconnu dans ces scénarios, je vous invite à découvrir l'article complet qui est en description de cette vidéo. Vous y découvrirez tout un tas d'autres scénarios avec leurs significations qui, je l'espère, résisteront plus avec votre intrigue de rêve à vous. Toujours est-il que si vous n'arrivez pas à trouver une signification claire de votre rêve, n'hésitez pas à me le raconter dans les commentaires de cette vidéo. Je répondrai à toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne. Sur ce, nous on va passer à l'interprétation biblique du rêve de chocolat. Donc d'un point de vue biblique, rêver de manger du chocolat symbolise un acte d'amour, de bonheur et de connexion, de surprise et de détente. De plus, rêver de chocolat symbolise une affinité ou une envie de manger des sucreries. Voilà, donc d'un point de vue psychologique, le rêve de chocolat, dans un rêve, a un effet apaisant. Il est réconfortant sur le plan professionnel. Donc, et après ça a diverses interprétations. Par exemple, si vous rêvez de manger ou de recevoir du chocolat, d'un point de vue psychologique, c'est le signe que vous avez besoin d'un tel réconfort. Par contre, si vous rêvez de donner du chocolat à quelqu'un d'autre, psychologiquement, c'est que vous êtes capable d'apaiser la douleur et la détresse. Voilà, donc pour conclure, dans un contexte positif, les rêves de chocolat peuvent être liés à un état, à votre état émotionnel, où vous désirez vous sentir aimé, protégé et en sécurité. Ils pourraient également être liés aux récompenses et à la fortune. La connotation négative d'un tel rêve refait le fait que vous êtes attiré par la tentation ou une période difficile qui peut être surmontée avec un état d'esprit déterminé. Cependant, il est également important de regarder le contexte du rêve. Par conséquent, prenez note des détails du rêve et utilisez-les pour en tirer les interprétations précises. Voilà, c'était tout pour la signification du rêve de chocolat. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit pouce bleu, ça m'aiderait énormément. Vous pouvez aussi m'écrire un commentaire positif d'encouragement, de remerciement. Pareil, ça m'aiderait énormément. Toujours est-il que si vous êtes curieux de connaître d'autres significations des rêves, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune autre vidéo. Sur ce, moi je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin et je vous souhaite de beaux rêves.